Il faut beaucoup plus amener les chercheurs sur le terrain de façon qu'ils prennent en compte les spécificités sociales et médicales des patients sur les différents territoires. Je suis professeure émérite de virologie à la Faculté de médecine de Necker Enfants Malades, engagée dans la lutte contre le sida depuis toujours et chercheure dans le VIH sida et ayant participé à la grande aventure du prix Nobel. C'est le domaine du milieu de la santé qui me concerne, mais je suis très contente de pouvoir voir cette innovation avec des gens de l'entreprise, des gens associatifs, des gens de la recherche. La lutte contre le VIH sida nous a appris beaucoup et on a acquis l'expérience d'un travail collectif, chercheurs, médecins, associations, notamment en termes de dépistage vers les populations vulnérables et précaires. Et le modèle se reproduit actuellement pour le Covid-19. On a un très bon exemple dans la lutte contre le VIH sida, c'est les développements par les associations de centres de santé et de centres de dépistage. Un certain nombre de populations vulnérables et précaires n'allaient pas vers le soin, n'allaient pas vers la prévention, n'allaient pas vers l'hôpital, le laboratoire ou les médecins. La création de ces centres était tout à fait innovante à cette époque et ça a eu un impact très important puisque ça a permis en partie de réduire l'épidémie. La recherche scientifique et médicale est une recherche technique et fondamentale. Il faut beaucoup plus amener les chercheurs sur le terrain de façon qu'ils prennent en compte les spécificités sociales et médicales des patients sur les différents territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada